J'ai beau adorer la licence Uncharted, je n'ai toujours pas fait The Lost Legacy. Il est donc temps d'y remédier. Salut à toutes et à tous, c'est ZTB Fantasy, et aujourd'hui on replatine Uncharted. La difficulté est de 3 sur 10 pour une vingtaine d'heures de jeu pour ma part. Le jeu possède également 50 trophées. On débute donc sans plus tarder. Je lance le jeu directement en extrême sans me soucier de rien d'autre. Les deux premiers chapitres sont très rapides mais ne me donnent aucun trophée. J'ai dû attendre le troisième chapitre afin d'avoir mon premier, me demandant de récupérer 5 trésors. Là il faut que j'envoie une grenade. Ah... Parfait. Petit trésor. Chasseur de trésors débutant. Je réussis à repasser en furtivité après m'être fait repérer. Tout à l'heure, il y en a bien qui était là aussi. Cache, cache. Très bien. Ok. J'ouvre également un coffre alors qu'il y a encore des ennemis dans la zone. J'ai manqué une bonne arme là-dedans. Je ne suis pas là. Oh, pistolet silencieux. C'est trop bien ça. Et on enchaîne les trophées. Par contre, j'ai que 5 balles. Le chapitre 4 arrive et avec lui une étendue très ouverte avec beaucoup de choses et d'endroits à explorer. J'y débloque d'ailleurs quelques trophées. En récupérant mon premier jeton, Oysala, on en reparle d'ici une ou deux minutes. T'as les jetons. Très bien. Je tue un ennemi avec la dernière balle de mon chargeur. T'avais compté. Je sais pas ce que c'est. Je speederai une serrure à 3 points. Doigts de fée. Et j'ouvre mon cinquième coffre. Libre service. Reparlons rapidement des jetons. Il y en a un total de 11 à récupérer dans cette zone. C'est d'ailleurs assez facile. Ils sont indiqués sur notre petite carte. Il suffit donc de fouiller un petit peu. Une fois toutes récupérées, cela permet de débloquer un bracelet permettant de trouver un peu plus facilement les trésors. Très facile. Plus qu'un, il y en est bon. Donc normalement. Parfait. On les a tous. Et on a le petit bracelet. Parfait. C'est moi la reine. Parfait. Détecter les trésors proches. Je prends ensuite ma cinquième photo. C'est un autre collectible du jeu. Hashtag no filter. Très bien. On a dû prendre un certain nombre de photos. J'arrive au chapitre 5 dans lequel je n'obtiens qu'un seul petit trophée pour avoir fait trempette. C'est difficile de croire que c'est vrai. Imagine ce que ça a été fait pour faire ça. The crossmen. The engineers. C'est vrai. Vous avez besoin de les gens derrière vous 100%. Donc vous pensez à ça. Ah ça va, je voudrais regarder si il n'y a pas des trésors ici. Je me fais gronder en plus. Marco dans l'eau. Ah. Ok. Très bien. C'est l'heure du chapitre 6 et jusqu'à maintenant je n'avais eu aucun problème du fait d'être en difficulté extrême. Mais j'ai mis une bonne heure à réussir à détruire ce camion afin de passer à la suite. Ok. C'est bon. Est-ce que c'est bon ou pas ? On fait la rencontre d'un éléphant et de toute sa famille un petit peu plus tard. Non. Je vais t'aider. Ok. Je vais t'aider mon pote. chapitre 7. On passe donc au chapitre 7. C'est beau hein, putain. J'obtiens mon prochain trophée dans un gunfight assez difficile en tuant mon trentième ennemi avec une arme dorée. Je recule hein, j'en ai rien à foutre. On a encore un. Ok. Gold flingueur. Très bien. Il faut que je me dépêche. Allez, pars-toi par contre hein. On arrive ensuite au chapitre 8. Pas de trophée débloquée dans ce chapitre, mais encore une fois un passage assez retort lorsqu'il s'agissait d'abattre cet hélico. Comme ça. Non, non, non. Vite, vite. Ok. Ok. Allez, ça dégage. Allez hop, le pilote. La corne, la corne, la corne. Et nous y voilà. Chapitre final. Terminus. Très bien, très bien. J'y obtiens deux trophées. Un pour avoir détruit un véhicule à l'aide d'explosifs. Oh, réflexe. Et l'autre pour avoir passé 30 secondes en l'air en voiture. Cascadeur. Très bien. Et je termine donc le jeu. Et bien voilà. Le sacrifice. Le projet. Le progrès. Exige des sacrifices. Je vais y arriver. héritage. Retrouver. On a fini le jeu. Et on a fini le jeu en mode extrême. Et ça, c'est beau. Bon. Première étape terminée. On va pouvoir passer un petit peu à la chasse aux trophées. Et aux farms. Comme on avait fait sur Uncharted 4. Voilà. Évidemment, si la vidéo te plait jusque là, n'hésite pas à la liker, à la commenter et même à t'abonner. Ça fait super plaisir. Je relance le jeu du début en chassant du coup, cette fois, tous les collectibles et également en faisant un autre trophée, me demandant d'aller du prologue jusqu'au chapitre 5 sans tirer une seule balle ou jeter un seul explosif. Sur la route, j'obtiens donc mon 35ème trésor. Chasseur de trésors hardcore. Très bien. Je réalise ma dixième élimination en coop. Mandale entre amis. Voilà. Ça s'enchaîne. J'arrive à tuer 15 ennemis d'affilée en étant furtif. Sûrement des rats. Voilà. Maintenant, on peut se faire des ennemis tranquillement. Peu importe si ils nous ont repérés ou pas. Parfait. Je jette ma voiture dans le vide lors du chapitre 4. Et oui ! Oui, tout droit. Oh là là. Parfait. Je finis par ouvrir tous les coffres du jeu. Serrure. Quelle serrure ? Ah bah voilà ! Tous les coffres. Je pensais pas qu'il allait tomber aussitôt. Mais c'est parfait. Ça fait un truc de moins à faire. Ah, je suis content. Ça, ça fait plaisir. Je réussis l'épreuve de la hache sans me faire toucher. Toujours dans le chapitre 4 d'ailleurs. Alors. C'est tout droit, tout droit. Droite-gauche. Haut-bas. Haut-gauche. Haut-haut. Le Pokémon. Ce soir-ci. C'est deux fois vers l'avant. Une fois à droite. Une fois à gauche. Droit. Vers l'arrière. Parfait. Et les deux autres, je les avais réussi du premier coup d'ailleurs. Aux marins des boules. Les belles rires. Aux marins des boules. Aux marins des boules. D'aix-vous des câbles ? C'est moi. C'est vrai, tout. C'est plus d'un. Et voilà, du premier coup, let's go ! Ça c'est parfait. On arrive donc au chapitre 5 et j'obtiens mon petit trophée. La voie du guerrier. Bah voilà, on a fait chapitre 1 à début 5 sans utiliser d'armes à feu, ni de grenades, ni rien du tout. Et ça c'est beau. On peut enfin shooter et tirer avec nos armes. Je trouve la seule arme du jeu avec laquelle je n'avais pas tiré de balle. Pistolet, ah ! Je l'ai eu lui. Ah bah voilà ! Sivis Pachem Pachem Parabellum. Ok. On a utilisé toutes les armes du jeu. Il manquait plus qu'une. Je résous le puzzle des ombres en moins de 10 coups. Donc, on va tenter une fois là. Et voilà, théâtre d'ombre. J'enchaîne avec 10 headshots d'affilée. Que des têtes. Que des têtes. Que des têtes. Que des têtes ici. 10 petits morts. Let's go. Je one shot le camion qui m'avait tant embêté lors de ma découverte. Rien à battre le gars. On m'attend. Voilà, bouffe ça. Déjà 4. J'espère que 6, c'est assez. Je vais poser 4 C4 sur la gueule sans qu'il me voie ce con. Je pense que 6, c'est bon. Ça m'a l'air ok. J'ai presque envie d'aller voir. Salut, ça va ? On me recule pas encore sur la gueule. Ok. Voilà, et boum. Ben voilà, ça c'est beau. Je tue 20 ennemis au jugé. C'est un gros ça, non ? Ouais, je reconnais. Et voilà, excité de la gâchette. Parfait. Un certain collectible en l'examinant va nous permettre d'avoir un petit trophée. On peut regarder le truc. Alors attends, trésor. Crâne étrange. On peut avoir un trophée. Oh putain, bonne fortune. Voilà. I feel it in my bones. Je le sens dans mes os. Je parviens à tuer l'hélico du chapitre 8 sans tuer le moindre ennemi dans la zone. Ah, deux ça suffit ? Bougez. On va l'avoir sans tuer personne. Au nez et à la barbe. Et voilà. Je renverse ensuite ma dixième moto lors du chapitre 9. Ben voilà, chauffeur de compète. Il m'est tombé dessus cet abruti. Et du coup ça m'a donné le trophée. Parfait. Je tue également 20 ennemis en étant à couvert sans viser. Et voilà, à l'aveuglette. Ah ah ah. Ça c'est parfait. Je carjac six véhicules. Le contrôle de celui-là aussi. Je prends le volant. Hop. Encore un trophée en plus. Hop. Hop. Et voilà. Et je finis donc cette run en ramassant mon dernier trésor. Oh là là. Arrête à Chloé. Et voilà. Collectionneur d'antiquité. Ah c'était vraiment comme ça qu'il fallait faire ? Ok. Ben parfait. Il est maintenant l'heure de la dernière partie de cette vidéo. Je vais relancer tous les chapitres afin de faire tous les trophées que j'ai manqués et les collectibles que j'ai ratés. Je commence par trouver la conversation que j'avais apparemment loupée. Sauf qu'en regardant mes rushs, il s'avère que je l'avais bien faite. Deux fois. Et en plus, j'ai pas le rush du trophée. Puis je relance le chapitre 4 afin d'y faire pas mal de trophées. Je dois récupérer les 11 médaillons car j'ai oublié une photo dans la petite zone que cela nous débloque. Elle est où ? Ah, ici. Hop. Et voilà. Y'a pas photo. On a officiellement débloqué tous les collectibles du jeu. Et c'était assez facile. Je monte au sommet de la tour de l'Empire Oysala. Ok. J'ai pas un trophée normalement ? Je ne comprends pas. Attendez, je suis censé avoir un trophée, là. Attendez, parce que là, je suis censé avoir un trophée et il ne tombe pas. Ah, bah voilà, la plus belle récompense. Ah, c'était marrant ce qu'elle a dit, du coup. Wouah, c'est stylé. Je ne savais pas qu'il fallait rester longtemps. J'avoue que... Je traverse la map d'un point à l'autre, aller-retour, en moins de 3 minutes. C'est parti. C'est parti. Oui, meilleur chauffeur du milieu. Du premier coup, j'avais peur de devoir le refaire. Un autre trophée que je n'avais pas vu me demande de traverser la zone du trident sans me faire voir. Ok, là je panique. Je ne sais pas quoi faire. Ok, il se décale. Ok, comme une ombre. Parfait. Premier coup. Ok. A cet endroit, il est possible de se balancer sur 5 ponds d'accroche avec le grappin sans même toucher le sol. Je me décale comme ça. Là, je peux faire un trophée en enchaînant les 5. Et voilà, reine de la jungle. Parfait. Premier coup. Ça, c'est beau. Je relance le chapitre 2 pour utiliser toutes les tyroliennes lors de la fuite. Donc, on reste à gauche. Ok, là, normalement, c'est la dernière. Voilà, maître des tyroliennes. Parfait. On a réussi. A cet endroit qui est apparemment le meilleur spot pour, je tue 4 ennemis d'affilée, en véhicule en moins de 20 secondes. Dépêche. Voilà, 4 x 4 x 4. Je pensais que ça passerait pas du tout. Mais je devais être pile poil à 20 secondes, je pense. Je tue cette fois 5 ennemis d'affilée avec le pistolet silencieux. Bah voilà, Fraser. Chloé Fraser. Parfait. Je pensais qu'il y en a un qui m'avait repéré, mais non, j'ai dû le faire à temps. Parfait. J'élimine furtivement mon 10ème ennemi en armure, au corps à corps, sans me faire repérer. Et voilà, chapeau. Je marque mon 30ème ennemi. Voilà, dans le viseur. Ça, c'est fait. Voilà. Dans le chapitre 6, il y a un excellent spot pour tuer mes 4 ennemis en un seul C4, juste après avoir détruit le fameux camion. Voilà, c'est catastrophes déjà. Ça, c'est fait. De 1. On n'a plus qu'à farmer les kills au C4 et on est bon. Je profite également de ce spot pour tuer 20 ennemis au C4. Voilà, ça, c'est fait. Casse. Normalement, on devrait avoir notre trophée. Donc moi, petit conseil que je donne, c'est pas écouter PSTHC et pas recommencer tout le chapitre 7, mais vraiment lancer cet affrontement. C'est vraiment bien. Très rapide. Et voilà. Démolisseur royal. On en a eu 20. Parfait. En moins de 20 secondes, je tue des ennemis avec un véhicule, un fusil long, des attaques de mêlée et une grenade, dans cet ordre. Bonus, armes. Bon, voilà. Entrée soignée. First try. Donc du coup, là, j'enlève la visée auto. Je tue 5 ennemis en leur tirant une balle de fusil long, 2 pistolets et un coup de poing. Et voilà. Tester. Parfait. Assez rapide celui-là aussi. Il ne nous reste qu'un seul trophée et on est bon. On arrive enfin au dernier trophée qui me demande de faire un petit plongeon. C'est qu'on saute ici comme ça, je crois. Et voilà. Le saut de la mort. Et pour finir, il ne gâche pas ce beau moment. On a platiné Uncharted Lost Legacy. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la commenter et même à t'abonner. Cela me ferait super plaisir. A l'heure où je vous parle, j'ai donc platiné la trilogie sur PS3, la trilogie sur PS4, Uncharted 4 et Uncharted Lost Legacy. On n'est vraiment pas trop mal. Il ne va donc me rester que Uncharted sur PS Vita ainsi que la version PS5 regroupant Uncharted 4 et Lost Legacy. Mais pour l'instant, c'est pas au programme. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo dans laquelle on ira distribuer pas mal de tatan et accessoirement apprendre à faire du Kung Fu.